You told me more than once, to show you my intention, my brain gets blocked at times but now, somehow I'll give you my attention, you've got to know that I, I ain't a person Hello Youtube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui c'est une vidéo make-up, donc je vais te montrer comment j'ai réalisé ce maquillage avec des produits petit prix Aucun produit que j'ai utilisé aujourd'hui ne vaut plus que 10€, donc si tu veux savoir comment j'ai fait, je te laisse avec la suite de la vidéo En premier pour la base, j'ai deux produits à vous présenter, donc pour ça il y a la IRL Skin Filter que j'ai testé il n'y a pas très très longtemps Je l'ai acheté là juste avant d'accoucher et franchement je dois dire que j'aime beaucoup cette base, elle est vraiment très sympa Et ensuite on a celle de chez Catrice, la The Matifier Wall Control Primer qui est vraiment pas mal du tout aussi Pour la Catrice on est sur 5€, pour la Révolution on est à 7,99€ donc vraiment pas cher du tout Je vais prendre la moins chère des deux pour cette vidéo, c'est vrai que je les aime beaucoup toutes les deux Donc là au moins c'est le prix qui va définir laquelle je vais utiliser J'ai quand même pas mal de choix à vous présenter pour quelques catégories Par exemple les blushs, j'aurai 2 ou 3 blushs à vous présenter, pas qu'un seul Donc c'est plutôt sympa et des fois j'ai des déclinaisons dans plusieurs couleurs Donc je vais vraiment venir la mettre partout Surtout sur ma zone T puisque c'est là que j'ai vraiment besoin de contrôler mes brillances On va passer au fond de teint, pour ça j'en ai sorti qu'un J'aurais pu vous en présenter 2 ou 3 mais vraiment mon préféré de tous C'est celui-là, c'est le Catrice, donc c'est le Tinted Serum Celui-là vaut que 8,50€ Donc vraiment on est sur un super fond de teint à très petit prix Et qui tient très bien, au début j'avais peur parce que le sérum sur ma peau mixte à grasse Je me suis dit c'est peut-être pas ce qui va aller le mieux avec ma peau Mais au final j'en suis très très contente J'aurais pu vous présenter le HD normal et un autre Catrice aussi mat J'essaierai de vous incruster les photos ici Mais vraiment celui-là c'est celui vers lequel je me retourne le plus J'ai tardé à l'acheter, je vous avais expliqué Je l'avais swatché sur ma main, ça m'avait flouté les pores Sauf que mon chéri m'avait dit c'est bon on est dans la voiture, tu le prendras plus tard Au final j'ai mis un an à l'acheter Donc il est vraiment par contre très très liquide Donc il se présente sous forme de pipette comme ça Et donc je vais bien l'appliquer sur tout mon visage Et c'est vraiment un de mes fonds de teint préférés La couvrance, j'ai rien à dire Je pense qu'on voit la différence C'est vraiment venu camoufler toutes mes petites imperfections Mes taches de rousseur etc Et on est sur un fonds de teint tout petit prix En plus à l'intérieur il y a de l'acide hyaluronique et de la vitamine E Ensuite pour l'anticerne je reste toujours chez Catrice Vraiment Catrice c'est sens et tout C'est des petits prix et ça marche très très bien Donc là on est sur le liquide camouflage De toujours Catrice avec une tenue 12h waterproof etc Je vais voir si c'est vrai pour mon mariage Ça peut être très sympa vu que je pense que je vais chialer très souvent Et là on est sur un anti-cerne à 4,50€ Voilà j'ai rien d'autre à dire Je vais faire juste des petits traits Il est un petit peu plus foncé que mon fond de teint En plus là j'ai commencé à prendre des couleurs entre guillemets Parce que je ne m'expose pas Je ne suis pas encore allée à la plage Mais c'est vrai que j'ai naturellement bronzé Donc mon fond de teint est légèrement légèrement un peu clair Je vais en mettre sur la paupière aussi Puisque quand on fait un make-up petit prix On ne s'embête pas à acheter une base à paupières On vient mettre son anti-cerne sur les paupières Après est-ce que ça camoufle vraiment mes cernes Je ne suis pas trop convaincue Depuis que j'ai testé mon Herborian Je peux vous jurer qu'il n'y en a aucun qui arrive à la cheville Mais les produits Catrice vraiment font partie de mes produits préférés On va faire de suite les sourcils Parce que là ça m'agace de les voir comme ça Donc pour ça c'est toujours un produit de la marque Essence Tick & Wow C'est le dupe pour moi du Tick & Stick It de chez NYX Et je l'ai acheté en Espagne Vraiment pas cher du tout Mais j'ai regardé les prix en France Pour vous dire combien ça coûte On est sur 4,20€ en France Franchement ça va Il est 3 fois moins cher que le NYX Après le NYX n'est pas excessivement cher non plus Par contre c'est tout ce que j'ai mis Je n'ai pas mis de crayon à sourcils je crois Puisque en petit prix Je ne crois pas que j'en ai En tout cas pas en dessous de 10€ Ensuite on va passer aux produits crèmes Parce que oui j'ai trouvé des produits crèmes à petit prix En premier on va t'accueillir le bronzer Et c'est de la marque Révolution Pareil c'est une marque qui fait beaucoup de petits prix De dupe entre guillemets Pour pas dire qu'ils limitent beaucoup Mais écoutez pour ceux qui ont un petit budget Ou qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent dans le maquillage Ça suffit Et donc là c'est le Ultra Cream Bronzer Alors je sais que moi j'avais acheté pas mal de mes produits en solde Puisqu'il y a pas mal de produits J'avais acheté 2-3€ Je vous ai mis les prix non soldés Et on est quand même à 5,30€ non soldés Donc rien de fou C'est pas non plus quelque chose de trop trop cher On est vraiment sur un contour et pas sur un bronzer Puisqu'on a un ton un peu froid Et on est vraiment sur un effet contour On n'est pas sur une barre keki J'ai pas un gros trait noir En plein milieu du visage Parce que vraiment c'est ce que je déteste Des fois ça m'arrive Là surtout qu'il fait chaud que c'est l'été Et que je continue à mettre des produits poudre par dessus Ça fait une grosse barre en plein milieu de la journée C'est dégueulasse Donc il faut aussi que je vous propose mon make-up de l'été Après vous voyez je peux très bien venir mettre la matière Sur ma main comme ça la réchauffer et la travailler Et comme ça je vais en déposer légèrement Mais ça on verra plus tard dans une autre vidéo Pour les blushs crème et liquide J'ai deux produits à vous présenter De la marque Révolution aussi On est sur deux formats On a le format Charlotte Tilbury comme ça Donc là c'est le Matte Blush C'est la teinte Stripette que j'aime énormément Et nous sommes sur 6€ Ensuite on a celui-là de chez Révolution que j'adore Je l'ai en plusieurs teintes C'est les Fast Base et on est sur 5,30€ Donc franchement Je pense qu'on va utiliser celui-là aujourd'hui Parce que lui je m'en sers très très souvent Donc ce que je vais faire c'est que je viens chauffer la matière sur ma main Et avec le même pinceau que je suis venue essuyer Je viens prélever la matière Et je vais venir l'appliquer J'ai pas envie de l'appliquer directement sur ma joue Parce que j'ai pas envie que ça déplace la matière Logiquement il n'y a pas de soucis Je l'ai déjà eu fait Mais aujourd'hui j'ai pas envie J'ai envie de vous montrer qu'on peut faire venir aussi Chauffer la matière sur la main La travailler Et au lieu de venir l'appliquer directement comme ça En plus c'est quelque chose qu'ils font Vous voyez il fait tellement chaud Que ça fond comme du verre J'ai pas envie de venir faire des traces Sinon je peux directement venir avec le pinceau Prélever sur le blush Et venir l'appliquer Vous voyez c'est encore plus intense comme ça Et je vais venir en mettre sur le nez aussi Pour donner cet effet bronzé Sun kiss Que j'avoue j'adore Je suis fan Ça fait un peu J'ai bronzé On met pas là sur le bout Parce que ça fait j'ai trop bu On met vraiment sur le haut du nez Pour dire j'ai bronzé Et ensuite si on veut vraiment que le make-up soit parfait Et qu'on ait un fondu vraiment T'as rien à dire On dirait que c'est ta peau qui est naturelle qui est comme ça Tu reviens avec ton éponge du début Sur laquelle tu n'as pas appliqué de matière Vraiment je n'ai pas remis de fond de teint Rien du tout Et en fait je viens estomper les bords comme ça Et ça fait vraiment un fondu naturel On ne voit plus du tout de démarcation Regarde Vraiment c'est fondu Pour la poudre C'est vraiment une poudre que je n'ai vu passer nulle part A part sur mes vidéos Je n'ai vu personne d'autre en parler et l'utiliser J'ai remis tout le site web Je ne l'ai pas trouvé Donc j'espère qu'elle est encore dispo Ou sinon que vous l'avez dans vos tiroirs Mais toujours de chez Révolution Je crois que je l'avais payé 4 euros J'étais vraiment choquée C'est une Révolution Glow Alors au début je m'étais dit Révolution Glow Le Glow c'est pas trop ce qui va à ma peau Surtout sur la zone T Donc j'avais été un peu frétissante à l'idée de l'utiliser Et au final Bon bah tu vois que là C'est la fin des haricots J'en ai quasiment plus Elle est géniale En fait elle vient te matifier Je n'ai jamais vu ça Je peux la mettre aussi matifiante Que la Milk, que pour Eclipse Ou que la marque Studio Fix Plus Donc vraiment c'est une de mes poudres les plus Floutantes Mais à petit prix Là pour venir flouter Ce que je fais C'est que je viens prendre une houppette Comme ça Bon logiquement Si elle est propre c'est mieux On va la retourner Comme ça Hop Ni plus ni plus ni plus ni plus Elle est propre Et je vais venir en fait Taper sur la zone T Et surtout là où j'ai mis des produits crème Puisque ça va laisser un effet gras sinon Donc je viens prélever ce qu'il y avait dans mon capuchon Et donc je vérifie d'abord que mon anti-cerne n'est pas bougé N'est pas filé dans les plis Donc je viens faire la bouche en cul de poule On adore Et hop direct je viens appliquer ma poudre sur mon anti-cerne Pour venir fixer mon anti-cerne en fait Et là tu peux être sûre que mon anti-cerne ne bougera plus de la journée Ensuite je fais ma zone T Donc je commence par mon front Je viens bien jusqu'en haut du coup étirer la matière Puisque c'est là que j'ai mis mes produits crème Et comme ça fait un peu effet beurre Bah j'ai pas envie Que ça fasse une Bouillabaisse sur mon visage là J'en mets sur mon menton Et je remonte sur mes joues Pour venir vraiment matifier aussi Tous mes produits crème J'en mets un petit peu dans mon cou Puisque je suis venue étirer la matière D'ailleurs tu vois que mon fond d'ansoxyde Et donc là pour pas que ça fasse dégueulasse Je viens prendre un pinceau propre Comme ça Fluffy Un pinceau poudre Et je viens en fait passer sur mon visage Ça va venir retirer tout l'excédent Et là mon tiens Il est parfait Je vais venir mettre mon bronzer Pour ça j'ai pris la Holiday Skin de chez Catrice Qui me fait énormément danser à la charlotte tiburie Je ne l'ai pas mais dans le packaging On est clairement sur la même chose Et par contre le prix n'a rien à voir Puisque nous sommes sur un prix de 6,90€ Je ne vais pas utiliser l'highlighter Je vous le swatch Je vous le montre Mais ce n'est pas celui-là que je vais utiliser aujourd'hui Il est ici Il est très beau Mais j'en ai un autre à vous montrer Je viens prendre un pinceau Il faut vraiment que je les lave Mes pinceaux ça fait 3 semaines que je dis ça C'est très important pour ne pas avoir d'imperfection Et tout parce que là je me plaigne d'avoir des boutons Mais mes pinceaux ils ne sont pas propres Donc je viens en prendre un petit peu Et donc là je vais venir en fait juste repasser Là où je suis déjà venue tout à l'heure Mettre tous mes produits crème Le bronzer s'applique vers le haut Jamais vers le bas Parce que sinon ça va faire tomber le visage Donc toujours comme ça vers le haut Et la mâchoire La mâchoire par contre c'est vers le bas Puisqu'on va venir faire une ombre Tu vois on crée une ombre naturelle Que je n'ai pas ici En plus ma mâchoire des deux côtés n'est pas symétrique Puisque j'ai un petit souci de mâchoire Que j'essaye de réparer depuis des années Mais ça ne marche pas Et un petit peu le menton Même si je n'ai plus de double menton Et tu vois je suis venue créer une ombre Pour le blush J'en ai deux à vous présenter Mais il y en a un je vous jure Qui est vraiment dans mon top 5 De mes blushs préférés Et pourtant vous savez à quel point j'aime les blushs Je crois que dans ma collection les blushs C'est ce que j'ai le plus Le premier Que j'aime beaucoup Mais ce n'est pas mon préféré C'est de chez Catrice C'est un air blush mat On est sur 3,60 euros Moins de 5 euros C'est dingue Et on est vraiment sur un Poudré rose magnifique Je vous ai appliqué ici Mais celui que je veux vous présenter J'en parle je crois depuis quasiment 4 ans Que j'ai lancé ma chaîne YouTube C'est celui-là de chez Catrice Donc c'est The Blush C'est le 10 Be Fighting Il vaut 3 euros 3 euros un blush J'ai des blushs Dior qui valent 40-50 balles Là 3 euros Voilà C'est celui-là qu'on va mettre aujourd'hui Il fait vraiment partie De mes blushs Et regard préféré La pigmentation Je pense qu'il n'a rien à envier A d'autres marques J'en ai d'ailleurs mis Beaucoup trop Comme d'habitude Je croyais que c'était mon fils Qui rentrait en trottinette Non c'est le tonnerre On va mettre un peu sur le nez Et par contre Je vais mettre à Estomper Parce que là Je me suis un petit peu trop Enfadée Et là Je vous demande 2 minutes de silence Pas une, deux Parce que je vais vous présenter Un highlighter Je crois que de ma collection C'est celui que je trouve le plus Waouh Je pense que c'est d'ailleurs Celui que je vais mettre Pour mon mariage Quand je vais vous dire le prix Vous allez me dire C'est pas possible Noémie 3 euros 3 euros Celui-là De chez Catrice C'est le 10 Ultimate Platinum Glaze Je vous promets Que si je devais garder Un highlighter Ce serait celui-là Il est juste Mais Regarde Je pense que là Après Bon en highlighter C'est pas vraiment Le budget que je dépense le plus Mais j'en ai quelques-uns Et je peux vous dire Et je peux vous dire que Natacha Desona Charlotte Tilbury Tout ça Tout ça Ça n'a rien à enlever Regarde moi ça Ce glow Donc là on va venir l'appliquer Je pense que pour mon mariage Je mettrai lui Puisqu'il est un petit peu doré J'ai des chaussures dorées Ma petite touche de folie Et regarde 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 Ça fait un effet mouillé Ça fait pas de barres dégueulasses sur le visage J'ai pas les mots J'ai pas les mots J'ai pas les mots Tellement je l'aime Regarde Sur le bout du nez Et sur mon arc de cupidon Voilà 3 euros Magnifique Ensuite pour les yeux Je vais te présenter une petite palette Franchement pour moi C'est des dupes Des Natacha Desona Mais beaucoup beaucoup moins cher Puisque j'ai payé la palette 4,69 euros Donc c'est celle-ci De chez Catrice Donc c'est la Five in a box Donc je l'ai en deux coloris J'ai la Soft Rose Et j'ai la Nude Bon la Nude Elle est un petit peu ramassée Je sais pas sur laquelle partir aujourd'hui Parce que franchement Regarde moi ça Pour le prix On a des couleurs Mais vraiment Magnifique Bon celle-ci elle est Éclatée Je vais prendre celle-là d'ailleurs On va commencer déjà Avec un petit pinceau Comme ça Et je vais venir mettre Si j'y arrive Parce que vraiment Elle est éclatée Le beige Le plus clair Sur toute ma paupière mobile En fait Pour venir poudrer Ma paupière Et l'unifier N'empêche En filmant cette vidéo Je me rends compte Qu'il y a pas mal de dupes Que j'ai oublié de vous présenter Il va falloir que je fasse une deuxième partie Je sais pas si cette vidéo vous avez plu Je vais venir prendre la marron ici J'ose vraiment pas trop la pencher Parce qu'elle a ramassé Et je viens faire mon creux de paupière Et j'en profite aussi pour faire le rat de cil directement Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat Un peu fluffy comme ça Et je vais venir utiliser La teinte ici dorée Et j'ai venir la mettre en aplat Sur ma paupière mobile On peut venir travailler au dos aussi D'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire Ce sera un petit peu plus pigmenté Que si je le fais Au pinceau Mais franchement regardez 4,69€ C'est quand même bien pigmenté Et ensuite je vais venir prendre un tout petit pinceau Et prendre la couleur ici la plus claire Et je vais la mettre en point interne Pour venir donner un petit peu de peps à mon make-up J'aurais très bien pu venir mettre mon eyeliner Parce que quand tu vois le peps qu'il a Mais je vais te montrer toutes les couleurs en fait de ma palette Je sais pas si t'avais compris Ensuite ce qu'on peut venir faire avec la teinte la plus foncée Ici c'est venir faire un petit trait de liner fumé Je vais voir si j'ai ce qu'il faut Ouais j'ai un petit pinceau comme ça biseauté Parce que tous mes pinceaux sont sales Et donc je vais venir juste en fait Déjà écraser la matière sur ma main Et je vais juste venir faire un petit liner fumé Et regardez moi ce maquillage des yeux 4,69€ Si jamais vous voulez rajouter encore plus de peps au make-up Je vous propose des ombres à paupières Donc là pour l'instant je n'ai que les Corazonas à vous présenter dans ce prix là Mais vous allez voir que dans le prix du dessus il y en aura d'autres J'ai failli mettre les NYX parce qu'elles sont à 10,95€ Mais j'ai dit non c'est moins de 10€ Donc c'est moins de 10€ sinon c'est de la triche Donc là les Corazonas elles valent 7€ je crois 7,99€ Et par contre je vais pas la mettre parce que ça n'a rien à voir avec mon make-up Mais je vais vous la swatcher Regarde 7,99€ Pour les yeux j'ai deux liner à vous présenter à petit prix Moins de 10€ le liner Le Epic Ink de chez NYX Je pense que tout le monde le connait Et ensuite on a le Liquid Eyeliner de chez Beauty B C'est celui que j'utilise depuis très longtemps Et là on est sur une pointe mousse Et pas poil à poil Et franchement je les adore les deux Mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise que celui-là Donc j'ai plus de facilité à appliquer celui-là que les autres Celui-là vaut 9,50€ Celui-là il vaut 9,84€ Donc franchement on les passe après Je vais voir si je fais un trend liner Mais vraiment léger Parce que j'ai pas trop envie d'abîmer mon make-up Je le trouve vraiment joli Ensuite pour les yeux j'ai deux crayons à vous présenter Toujours de chez NYX et de chez Maybelline Vraiment c'est des marques petit prix On adore Donc là j'ai le NYX et Pink Wear Qui est marron Qui ira très très bien avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui On est sur 7,95€ Et ensuite j'ai le Tattoo Liner de chez Maybelline On est sur 5,99€ Noir J'ai toutes les couleurs J'ai commandé un pack sur Amazon Et franchement vraiment pas cher Mais pour la vidéo du jour Je vais venir utiliser celui-là Donc le et Pink Ah bah mince il faut que je le taille Il faut que je le taille ou il se tourne Bon bah on va utiliser l'autre Parce que j'ai pas été écrivant J'ai la faim La vie tient quand même fil Et vraiment vraiment très opaque Ensuite pour le mascara Vous allez jamais me croire Normalement sur mes cils Ce qui fonctionne le mieux C'est les mascaras de luxe Donc le Pumpet Volume de chez Dior Le Volume de Chanel Le Lush Je sais plus quoi De chez Yves Saint Laurent Vraiment mes cils Ils sont insupportables Ils sont courts Là on les voit même pas On dirait que j'en ai pas Ils sont dans tous les sens J'ai beau les courber Il y en a toujours un qui part Je fais que vous faire bouger Ça m'agace Mais là j'ai dégoté Un waterproof A moins de 5€ Toujours chez Essence Donc c'est le Glamendol Je l'avais acheté comme ça Pour tester Et au final je me dis Mais waouh Waouh 5,50€ le mascara Vous allez voir ce dinguerie que c'est Déjà on est sur une Brosse comme ça Incurvée Je sais pas si vous allez voir Et vous allez voir la magie Vous allez voir des cils Apparaître sur mes yeux Et en fait je viens Avec l'autre côté Et tirer comme ça J'ai l'impression De faire naître mes cils Et à un moment donné Je dois avoir J'ai beaucoup trop de maquillage Ça je le sais Que ce soit blush Etc Mais les mascaras A un moment donné J'en avais une vingtaine Parce que je cherche Le mascara Qui me fera des beaux cils Parce que mes cils Sont horribles Autant les blushs C'est vraiment une passion Je les collectionne Parce que je trouve Que ça change tout Sur un visage Sur un look Une tenue En fonction de la saison Etc Autant le mascara En soi Si t'as trouvé un mascara Qui te fait des beaux cils Bah garde le quoi Mais je cherche toujours Le mascara Donc j'en ai pas mal Et franchement Celui là regarde 5,50€ Bon faut pas que mon chéri Voye cette vidéo Parce que le jour Où je vais me ramener Avec un mascara 40€ Il va me dire Qu'est-ce que ça fait Mais j'aime ça J'adore tester Que ce soit 4€ 5€ Par contre Tu vois Je voulais faire Du coup justement Ma vidéo J'ai fait moins de 10€ Moins de 20€ Et après Entre 20 et 30€ J'ai pas trop Tu vois Genre Des fonds de teint Fancy Houda Tout ça Et encore que Houda Plutôt Fancy RM Beauty Rare Beauty Tu vois Toute cette gamme de prix Qui est entre le Le pas cher Et le luxe J'en ai pas beaucoup Donc en fait Soit j'ai des fonds de teint A 50 balles Soit j'ai des fonds de teint A 5€ Donc je suis en train De voir comment Je vais pouvoir faire Pour organiser tout ça Parce qu'en fait Je voulais vous faire De 0 à 10 De 10 à 20 De 20 à 30 Et plus de 30 Mais je vais peut-être Faire de 20 à 40 Et plus de 40 Je ne sais pas Je vous ai demandé De me répondre sur Insta On va voir ce que vous m'avez dit Ensuite Qu'est-ce qu'il me reste A vous présenter Pas grand chose J'ai des crayons Pour les lèvres Donc pareil Là j'en ai 3 différents Donc en tout premier J'ai les Satin Kiss Lip Liner De chez Révolution Je les avais payés 2€ en solde Donc j'en ai acheté beaucoup Là ils sont à 3,99€ Non soldés J'ai pris aussi Toute la collection De chez Kiko Qui je trouve Peut faire crayon Mais aussi rouge à lèvres Parce qu'ils sont Beaucoup plus épais Et donc là Ils sont à 5,99€ Et ensuite On a ceux de chez NYX A 7,95€ Qui sont un petit peu plus chers Bon là il n'est pas taillé Donc je ne vais pas utiliser celui-là Je pense que je vais partir Sur lui Icon de chez Révolution Petit prix Ça marque très bien Donc franchement J'adore Et en fait Ce que je fais Quand je viens tracer Ma lèvre Je fais un petit peu D'overline Ici là A l'intérieur De l'arc du clident Et ensuite Je reviens à l'extérieur Et en bas Vu que ma lèvre Est assez pulpe Et bien je viens tracer L'intérieur Et pour le rouge à lèvres J'en ai qu'un Pour vous présenter Donc c'est un super Taille ink crayon Ça fait partie De mes préférés Donc là On est comme ça Ça se tourne D'ailleurs Tellement je l'aime C'est la fin des haricots Et on a un petit Taille crayon Au bout comme ça Mais franchement Ma mine est tellement petite Que je ne peux même plus Le tailler Et ça fait partie Vraiment de mes préférés Donc là J'ai la teinte 15 Lits Away Et nous sommes sur Un prix de 7,50€ Donc pour le gloss J'en ai deux A vous présenter Les lip gloss De chez Beauty Bay Donc là On est sur 9,50€ Ils sont quand même Je trouve Pour des gloss Assez opaques Je vois Quand même La couleur Tu vois On pourrait mettre Que sa limite Tu vois Ce n'est pas quelque chose De transparent Là je crois Que c'est le mocha Ouais C'est abusé Je connais Je te jure J'ai entièrement de rouge à lèvres J'arrive à reconnaître les teintes Et donc là On est sur un De chez Maybelline On est sur un gloss Maybelline Qui était apparemment Le dupe du Fenty Beauty C'est pour ça Que j'ai voulu le tester Donc dedans Il y a de l'acide hyaluronique Et la teinte J'en ai aucune idée La teinte topaz Et donc là On est sur un prix De 6,70€ Et par contre On est vraiment Sur quelque chose Pareil Assez pigmenté Mais plus en transparence Voilà Comparé à l'autre Donc on va partir Sur ça aujourd'hui Quoique 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 J'ai aussi Ces bombes atomiques A vous présenter J'en ai que deux C'est les Fatual De chez NYX Donc pour moi C'est clairement Le dupe des huiles à lèvres De chez Clarins Ou de chez Dior Sauf qu'au lieu de les payer 40€ Je les ai payé 10€ Donc là On est sur 9,95€ Et j'ai deux couleurs Je me dis que la rouge Peut-être irait bien Avec le rose Sinon la marron Pour venir en fait Avec mon maquillage des yeux Ah je vais mettre la marron je crois Ah j'adore Voilà fini les bisous à mes enfants Mais j'adore la texture Tu vois j'ai pas de fil de bave là Que t'as quand tu mets du gloss Je déteste ça Et enfin Dernière étape Le spray fixateur Donc j'en ai deux à vous présenter Puisqu'en ce moment Je fais deux étapes différentes On va savoir pourquoi Je me rajoute toujours des étapes Dans mon maquillage Là je suis sur 5,90€ Le spray fixateur J'en mets quand même la dose Pour que ça vienne bien fixé Et ensuite ce que je fais C'est qu'avec mon éponge du tout début Je vérifie quand même Qu'elle soit pas dégueu Parce que tu vois là Je l'ai posé sur un truc Que j'aurais pas dû Donc j'en prends une autre Et je viens En fait sans matière Venir tapoter Pour faire rentrer le liquide Voilà c'est ma technique Et ensuite je rajoute une étape Tu vas dire encore t'en as pas assez Ben non j'en ai pas assez Je viens mettre une laque fixatrice Donc là c'est la infaillible De chez L'Oréal J'en mets pas à chaque fois Mais c'est vrai que souvent je le fais Et donc là nous sommes sur 9,95€ On dirait vraiment que je mets de la laque Sauf que ça a l'odeur de la laque Ça a la texture de la laque Mais après ça a pas un effet cartonneux Sur ton visage Et je le fais pas à chaque fois Mais c'est vrai que si je veux Que mon teint tienne toute la journée Que mon make-up il ne bouge pas Je le fais Donc je pense que par exemple Le jour du mariage je le ferai Et là je suis en train de me dire Que mon make-up pour mon mariage A part les sourcils Tu vois que je suis pas fan Je vois qu'il manque un peu de crayon Ou de feutre Mais sinon je trouve que Ça fait super joli Peut-être accorder un petit peu plus La couleur des lèvres aux yeux Tu vas partir sur un nude Au lieu de partir sur un rosé Comme j'ai mis Mais je trouve que pour le Pour mon mariage Je suis là il est plutôt pas mal D'ailleurs je vous referai une vidéo Je pense Make-up mariage Ou un truc comme ça Ou alors essayer de faire des reels Sur mon test ensemble Mais c'est vrai qu'en ce moment J'ai beaucoup de mal à filmer Donc je ne sais pas Mais bref On va passer au A la laque Voilà La souris sur le gâteau Et là j'ai l'impression Que mon make-up est figé Voilà pour le make-up final Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez On voit pas du tout mes pores Ça ne rajoute pas d'effet de matière Peut-être un tout petit peu Là au niveau de la highlighter Mais franchement sinon Je trouve que ce make-up Est vraiment parfait Pour dire que j'utilisais Que des produits À moins de 10 euros En fait j'avais envie De vous montrer Que c'est pas parce qu'on a Ah il va me chercher Ils sont tout le temps Faut faire des trous C'est un gruyère ça mes oreilles Voilà pour cette petite vidéo Ce que je voulais vous montrer Au travers de cette vidéo C'est que même avec des produits Petit prix On arrive à faire quelque chose De très très joli On n'a pas besoin D'avoir des produits make-up Qui valent 50, 100, 60 euros Pour avoir quelque chose De très beau Les petits prix Les petites marques Comme Révolution Comme Maybelline Catrice Essence Etc C'est des petits prix Et vraiment Il y a des pépites Corazona Pareil je connaissais pas cette marque Mais ce truc là Quand je le mets sur mes yeux Une fois on m'a même demandé Qu'est-ce que j'avais mis Donc voilà Les petits prix que j'ai Les petits make-up À 2, 3, 5, 10 euros Valent aussi très bien Des make-up que j'ai À 40, 50, 60 euros Après c'est sûr Que pour les palettes On n'est pas non plus Sur la même chose Parce que je vais pas te dire Qu'une palette 4 euros De chez Catrice Vaut une palette Natacha Delona À 50 euros Ou que ce fond de teint sérum J'ai payé moins de 10 euros Équivaut à celui de chez House Lab À 50 euros Parce que dedans C'est pas la même chose Là on a de l'acide hyaluronique De la vitamine E Mais dans le House Lab Qui vaut 50 euros On a du De l'arnigel De l'arnica Je sais plus Non l'arnigel C'est ce que j'ai mis en office Quand il s'est fait mal On a de l'arnica Et on a une vingtaine De produits soins Donc c'est pas du tout La même technologie Mais le rendu En lui-même De visu comme ça T'as pas besoin de mettre Autant d'argent Dans du make-up Donc voilà ce que je voulais Te présenter En fait te montrer Ensuite on va passer À la catégorie 10, 20 euros Etc Donc en fait c'est Petit prix Moyenne gamme Et luxe Pour que tu puisses voir En fait que Tout est possible Dans le maquillage Et c'est ce que j'aime Donc voilà pour cette petite vidéo Dites moi en commentaire Si vous connaissez Les produits que j'ai utilisés Ou si vous avez d'autres produits Petit prix à me recommander Je suis désolée pour le bruit Mais mes enfants viennent de rentrer Et mon voisin fait des trous Donc il faut que je me dépêche Et voilà Si cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut A vous abonner A activer la cloche Pour ne pas louper aucune de mes notifications Et ça m'aide beaucoup Franchement Je vous le dis pas souvent Mais abonnez-vous Ça m'aide beaucoup À percer dans Youtube À me référencer À revenir en avant Et Youtube c'est vraiment ma passion Là je suis deux ans à la maison avec bébé Puisque j'ai pris mon congé parental Ça y est Il va démarrer la semaine prochaine Et du coup j'aimerais vraiment Vraiment vivre des réseaux De Youtube Des vlogs Du maquillage etc Donc je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz